... Madame, Monsieur, bienvenue à Métronews Magazine. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le Premier ministre Evans Paul n'est pas favorable à un gouvernement de transition. Il est cependant ouvert à toute proposition permettant de sortir le pays de la crise actuelle. Une commission interministérielle formée par le gouvernement a été mise sur pied. La conférence épiscopale d'Haïti demande au CEP de faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé au cours de la journée électorale et qui a discrédité les résultats. Le nouvel ambassadeur américain en Haïti, Peter Morin, dit espérer que le prochain président d'Haïti soit désigné par les électeurs. Un décret portant sur l'organisation du fonctionnement du ministère de la Défense a été promulgué dans le journal officiel Le Moniteur. Une nouvelle chambre de commerce d'industrie haïtiano-panaméenne a été inaugurée lundi soir à l'hôtel El Rancho. Et enfin, lors de la célébration de la fête nationale du Japon ce mercredi, l'ambassadeur japonais accrédité en Haïti, Yuki Hashi Atta, a fait l'éloge de la coopération qui existe entre les deux pays. Nous commençons par le Premier ministre Evans Paul qui dit ne pas avoir de formule miracle pour solutionner la crise post-électorale qui prédomine dans le pays. Evans Paul, qui préside la commission interministérielle formée par le gouvernement, conteste la transition et estime que les acteurs politiques doivent plutôt parvenir à trouver un accord pour le bien-être du pays. Selon lui, le CEP doit comprendre les revendications de ceux qui réclament une vérification des résultats du scrutin du 25 octobre. Il a aussi ajouté que les adversaires doivent aussi comprendre qu'il n'est pas possible d'annuler les élections compte tenu des lourds investissements consentis par différents partenaires. Evans Paul a rappelé que le report des élections n'est pas non plus une solution compte tenu du calendrier actuel adopté par consensus et qui doit être respecté. Deux dates constitutionnelles, soit le 2e lundi de janvier 2016 pour l'installation du Parlement et le 7 février pour l'intronisation du président élu doivent être impérativement honorés selon la Constitution. Nous avons rencontré un fil acteur dans les sociétés civiles, nous avons rencontré le secteur des affaires à travers le forme économique, nous avons rencontré le secteur des droits humains qui devront avoir l'importance de l'observation des élections, nous avons rencontré l'association de médias, les patrons de médias, nous avons rencontré l'association des journalistes, nous avons rencontré l'association du Conseil électoral provisoire, nous avons rencontré l'autre acteur jusqu'à ce que nous vivions sur l'acteur principal. Nous avons rencontré l'association du Parti Politique, le Parti Politique, le Parti Politique, le Parti Politique, le Parti Politique, qui est concerné par la 2e élection, nous avons rencontré le Parti La Père, avec le Parti La Père, avec le candidat à la présidence, Jude Célestin, qui est capable de qualifier le 2e tour, et le Parti PHTK avec le candidat à la présidence, Jovenel Mouilly. L'élection, c'est le Conseil électoral qui est responsable organisé, il y a deux guides majeurs, y a une constitution du PIA, l'autre, c'est le décret électoral. Justement, c'est toute la qualité de la proposition qui veut nous jouer. Faut nous évaluer la proposition, et faire une concertation avec tous les acteurs concernés pour nous jouer un consensus. Le consensus est toujours sous un compromis. Tout le monde a une proposition, mais tout le monde a parlé pour nous faire une concession, pour nous perdre du morceau dans la rétention. Voilà le travail de la Commission, et par une autre, ce que nous faisons dans le contexte, c'est nous raisonnable. Depuis nous animons de deux sentiments, le sens de la responsabilité et le sens de la raison, pour le PIA, pour le Parisien, nous avons besoin de la solution. Alors, en gros, c'est aborder le problème dans l'esprit pour nous jouer une solution qui assurer la continuité pour ce processus-là, pour que le deuxième lundi janvier 2016, il y a un parlement légitime dans deux champs, qui va remplir le rôle. Et puis, le 7 février 2016, il y a un président élu qui remplacait le président Matéli, et que la collectivité territoriale depuis dix ans, qui va avoir autorité légitime là-dedans, qu'en 2016-là, toute collectivité territoriale, il y a, j'en s'apprévoit, dans un marché pour ce processus-là, il y a gagné autorité, le peuple a décidé, mettait, représentait. La recommandation de l'Église catholique est similaire à celle des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, qui réclament la formation d'une commission d'enquête indépendante, devant examiner le scrutin contesté. Selon Mgr Patrick Harris, porte-parole de la CEH, le Conseil électoral provisoire doit faire preuve de transparence et plus précisément au centre de tabulation. La conférence épiscopale exhorte les conseillers électoraux à appliquer la loi électorale de manière impartiale afin de crédibiliser le processus. Mgr Patrick Harris était invité à la rubrique Le Point. Il a révélé que le représentant de l'Église catholique au sein du Conseil électoral provisoire. Le Dr Ricardo Augustin a toute la confiance de la CEH, tout en affirmant que si un jour un doute planait sur son honnêteté, il perdrait immédiatement l'appui des évêques. Le délégué que l'Église catholique a envoyé n'est pas un enfant à qui nous demandons des comptes. Un. Deuxièmement, nous savons que le Dr Ricardo est au sein du Conseil comme étant une personne qui agit institutionnellement. En troisième lieu, il agit non pas pour la conférence, mais il agit pour le pays. Et toutes les fois qu'il agit comme ça, il agit et travaille pour nous, parce que nous, nous sommes à l'intérieur du pays. Ceci précisé, une fois que le Dr Ricardo continue d'être une lumière à l'intérieur de la structure, il va toujours avoir notre confiance. Sauf qu'il s'agit d'un conseil de neuf membres. Et normalement, une opinion sur neuf peut ne pas toujours être la seule et unique opinion. Ceci dit, nous ne savons pas non plus à quel niveau l'influence du Dr Ricardo plane sur les autres membres en tant que tel. Nous ne pouvons pas savoir ces choses qui sont très internes. Et en dernier lieu, en regardant la réalité elle-même, nous savons que le Conseil agit de manière collégiale. Et que par exemple, lorsque le Dr Ricardo assume une position, c'est une position qui reflète effectivement ce que le Conseil en tant que tel fait, veut ou bien encore propose. Et puisque nous parlons des résultats des élections, le nouvel ambassadeur américain en Haïti, Peter Mulrin, lors du traditionnel gala de Noël organisé par la Chambre américaine de commerce, la Hamsham, dit espérer que le prochain président d'Haïti soit élu par la voix des urnes. Monsieur Mulrin souhaite aussi que les futurs dirigeants du pays puissent être issus d'élections libres plutôt que par la rue. Le diplomate américain lors de ce gala a exprimé le vœu du secteur des affaires haïtiens de voir l'aboutissement du processus électoral en s'opposant à toute idée de table rase. Mesdames et messieurs, notre admiration pour Haïti remonte à deux siècles, lorsqu'un sénateur de l'État de Massachusetts, là où je suis né, s'est battu pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Le sénateur Charles Sumner savait qu'un véritable partenariat doit être fondé sur le respect mutuel. Les contradictions de la promesse de l'Amérique, tous les hommes naissent égaux, alors que certains ont été condamnés à l'esclavage, ont touché une corde sensible chez Sumner, qui a vu Haïti illustrer le vrai sens de l'égalité. Nous avons un profond respect pour Haïti. Ce respect est né de notre appréciation pour la culture haïtienne. Notre respect est fondé sur notre conviction commune que l'éducation dans ce pays comme à l'étranger peut produire davantage de citoyens épanouis capables de contribuer à la construction de leur pays. Et notre respect est également fondé sur notre croyance commune en la liberté de choisir nos élus, sans intimidation et sans fraude. Nous voulons tous que les prochains dirigeants d'Haïti soient choisis à travers des scrutins libres et crédibles, et non dans la rue. Notre nouveau partenariat sera fondé sur un respect mutuel, mais également sur une responsabilité mutuelle. Nous avons le devoir de travailler avec les institutions haïtiennes, privées comme publiques, afin que les priorités soient en harmonie et que les capacités soient renforcées. Nous avons besoin que l'AMCHAM et le secteur privé et le gouvernement haïtien prennent leur part de responsabilité pour le développement d'Haïti. Le secteur privé doit travailler avec les élus pour aider le pays à avancer sur des articles importants de la législation sur les entreprises. Sachez aussi que le sénateur Uri La Tortue, élu dans l'Artibonite, pense qu'un gouvernement de transition ne sera pas favorable pour le pays. Il demande la mise en place d'un conseil électoral permanent et un conseil constitutionnel pour trancher les litiges entre gouvernement et parlement de manière à en finir avec l'instabilité politique constante. Il y a beaucoup qui ne veulent pas les élections, qui préfèrent la transition, parce qu'au moment de la transition, c'est un espace libre pour que maintenant les politiques puissent rentrer au gouvernement sans des élections crédibles. Et il ne voit pas que pendant cette transition, il n'y a aucun d'entre eux qui aura une légitimité et chaque trois mois, on peut renverser le gouvernement. Maintenant, admettons que vous avez un gouvernement de transition et puis l'Antibonite se lève, il y a des manifestations, on dit qu'à trois mois, on n'accepte pas le premier ministre. Quelle référence constitutionnelle qu'on va avoir maintenant pour maintenir ce gouvernement en place ? La référence constitutionnelle qui dit, en cas d'empêchement du président, le président de l'Assemblée, dans la dernière année, prend le pouvoir et organise les élections pendant une période de trois mois. C'est la seule référence constitutionnelle. Normalement, la transition que nous avons maintenant, c'est une transition démocratique où les élections doivent avoir lieu pour avoir un autre président, un autre gouvernement et un autre parlement. Voilà ce qui nous amène à parler du décret promulgué par l'exécutif portant organisation et fonctionnement des forces armées d'Haïti. Voilà donc les prémices de l'armée remobilisée. Plus d'une centaine d'hommes s'entraînent actuellement. C'est une action saluée par plus d'un. Et pour mieux comprendre le processus de lancement de cette nouvelle entité, nous recevons Réginald Delva, qui fut secrétaire d'Etat à la Sécurité publique et plus récemment ministre de l'Intérieur. Bienvenue, monsieur Delva. Bonjour. Merci de l'invitation, Daphne. Alors, le 30 septembre 1991, les forces armées d'Haïti avaient été démobilisées par le président Jean-Bertrand Aristide. Et 24 ans après, à vrai dire, cette semaine, nous avons appris de la bouche du ministre de la Défense, l'Ener Renaud, la promulgation du décret 206 qui porte organisation et fonctionnement du ministère de la Défense. En fait, qu'est-ce que cela signifie ? En fait, selon les déclarations, moi j'ai entendu justement les déclarations du ministre de la Défense et en parlant justement de remobilisation et de l'armée, je dois dire que jusqu'à présent, il faut quand même plus de détails, des détails plus précis à la population pour qu'on comprenne mieux ce que cela veut dire. Parce que cela fait longtemps que cela traîne, il y a eu des promesses électorales qui avaient été faites par le président Martelly, là et le président en fin de mandat. Et là, il faudrait quand même, je sais qu'il y a eu pas mal de commissions créées dans le temps, qu'il y a eu des consultations à travers le pays pour voir. Mais il faut quand même tenir compte de la réalité aujourd'hui. Les menaces auxquelles nous faisions face il y a 20 ans ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et même il y a 5 ans, même il y a peut-être l'année dernière, on regardait la menace terroriste aujourd'hui. Donc là, quand j'ai suivi quand même la présentation du ministre de la Défense, il semblait qu'on aurait plutôt une armée défensive aujourd'hui. Parce que quand on parle de forces armées, on peut voir une armée offensive ou une armée défensive. Donc là, il semble que cette nouvelle force, il faudrait quand même penser d'abord à quelle sera la mission de cette nouvelle force, tenant compte des menaces auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Car la COP se tient actuellement à Paris et la question qui est abordée, c'est la question environnementale. Et nous savons pour Haïti, la plus grande menace reste et demeure la menace environnementale. Donc cette force que nous allons accueillir, ou que nous venons d'accueillir, car les détails ne sont pas clairs jusqu'à présent, et je souhaite que la population pourra mieux comprendre, et cette force pourra mieux être présentée à la population pour qu'on ait plus de détails. Mais de ce que moi j'ai entendu des déclarations du ministre Renaud, évidemment, on l'a compris le 12 janvier, il nous faut quand même une force de défense. Mais n'oubliez pas que l'histoire de l'armée en Haïti a toujours été une histoire de coup d'État, comme on dit, pour justement voir le côté négatif. Et de ces conflits qu'on a eu dans le temps, ça a toujours été quand même surtout en grande majorité des conflits entre unités, ou du moins Cazerne contre Palais, Léopard contre une autre unité. D'où cette rivalité qu'il y a eu au sein de ces unités. Donc il faut que les rôles soient bien définis pour qu'on n'ait pas justement une sorte de rivalité aujourd'hui entre la police et cette nouvelle force. Et même au sein même de cette force, que les unités soient bien définies. J'ai entendu qu'il y a quand même un bataillon qui est déjà formé, donc il nous faudrait plus de précisions en ce sens, mais je pense que d'abord c'est une très bonne... Un bataillon, c'est combien de personnes ? Bon, encore une fois, il faut plus de détails, parce qu'un bataillon ça peut aller jusqu'à 800 personnes, dépendamment des menaces encore auxquelles nous faisons face, dépendamment de l'unité. Et minimum de bataillon ? Minimum, ça peut pas être deux. Le minimum quand... Non, normalement, quand on parle d'un bataillon, on fait partie d'un régiment. Et donc là maintenant, si on parle de trois bataillons, pour faire partie d'un régiment. Donc là maintenant, il faudrait encore plus de détails, pour voir justement quelle sera la mission. Parce que la différence entre armées, pour avoir une armée, ou bien la PNH, ou bien la police, pardon, c'est d'abord la mission, c'est ensuite la menace à laquelle quand même nous devons faire face. C'est également le terrain quand même, mais sur lequel cette unité va évoluer. C'est la raison pour laquelle quand on prend la MINUSTA aujourd'hui, on voit qu'elle a une composante militaire et une composante policière. Mais les policiers sont déployés surtout dans la zone métropolitaine. Et on voit dans les régions les plus reculées, d'ailleurs les militaires brésiliens, rougoyens ont quand même participé aux élections dans les coins les plus reculés. Donc là, il faut un modèle. Il faut quand même se baser sur un modèle existant. Et évidemment, les menaces, encore une fois, ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Aujourd'hui, la PNH quand même gagne du terrain. On a une police de plus en plus professionnelle. Donc il ne faut pas que les rôles soient inversés pour qu'on puisse comprendre effectivement la mission militaire. Et le modèle de la MINUSTA, à mon avis, est déjà tout taillé pour nous permettre de mieux comprendre les différentes missions. Parce que d'ailleurs, la composante militaire au sein de la MINUSTA dépasse largement celle de la police. Il n'y a plus de militaires en Haïti que de policiers au sein de la MINUSTA. Donc c'est pour une raison. Donc là, il faudrait quand même qu'il y ait plus de détails. Le corps de génie militaire a quand même une importance majeure dans cette nouvelle force, d'après ce que j'ai compris. Mais il faudrait encore une fois voir, entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique, là où ça s'arrête, par rapport au travail, au rôle qu'aura quand même à jouer les membres de cette nouvelle force. Et même au niveau du CNE, qui est le Centre national des équipements, souvent aussi qui a quand même une mission de construction de routes. Donc là, il faut vraiment que les rôles soient bien définis pour éviter quand même certaines rivalités entre les différentes composantes de cette force. D'accord. Pour permettre tout le monde de comprendre exactement qui est ce qui est armé, bien, qui est ce qui est la police, je me pose une question qui est ce qui est armé et qui est ce qui est la différence ? C'est-à-dire que l'on est armé ou pratiquement défense, c'est-à-dire que territoire, c'est-à-dire que l'origine est armé, c'est-à-dire qu'on voit l'ennemi qui vient de l'extérieur. Ou pas, ouais, on l'armé, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a l'armé, c'est-à-dire qu'on a l'armé, c'est-à-dire qu'on a l'armé répressif, dans la mesure où on a été senti qu'on a matraqué pour la population pâle. Parce qu'on n'a pas défini entre la police et l'armée qui est supposé assurer la police sécurité intérieure et l'arménie même qui parle au niveau des frontières terrestres et maritimes. Aujourd'hui, la cybercriminalité fait partie de la défense également parce qu'il ne faut pas négliger l'aspect cybercriminalité qui, quand même, c'est défense et pays accueillis. Au niveau économie même, on a joué quand même des mondes qui créent un système banque par rapport à des hackers qui rentrent dans ce système. Ça fait partie de la défense des pays aujourd'hui. C'est Boussam Dabouda, le hala, qui menace ce qu'on a fait il y a 20 ans. Ce n'est pas même un bagage. Il faut un autre modèle aujourd'hui. Mais il faut quand même comprendre qu'au niveau de l'armée, il faut que nous sommes capables de garder tous les pays qui créent l'armée. Ce n'est pas qu'on a été du jour au lendemain où ils créent l'armée. C'est le modèle de Costa Rica. Il y a eu des accords entre d'autres pays en cas d'agression pour que les États-Unis, par exemple, dans la Costa Rica, le Brésil, par exemple, sont capables de venir aider ou face à peut-être un ennemi commun qui sont capables de gagner. Donc, le cas d'Haïti, différent dans la mesure où c'était en pile émotion. Nous sommes capables de parler de président Ariside qui créent l'armée, mais nous sommes capables de parler avec du Valier. On a parlé quand même de fasalisation quand même de l'armée. Autrement dit, on a parlé de l'armée l'affaire Kayor, qui fait que God Quote qui était une unité d'élite en Haïti, ça fait que l'arrivée est réduite après l'affaire Kayor. Il y a eu presque de l'arrivée et Marine Haitienne qui a été déroulé à l'époque, même Jean-Claude Léopold. Après un coup, c'est la raison pour laquelle nous parlons de rivalité entre différentes unités qui fait qu'après un coup d'État, il y a eu tendance de l'arrivée une unité, anéanti une unité. Mais après différents coups d'État, il y a eu casé l'armée. Donc c'est là, encore une fois, l'émotion, mais il faut quand même redéfinir le rôle aujourd'hui dépendamment de menace que aujourd'hui y a. Et c'est la raison pour laquelle pour Haïti, nous quand même fais partie d'une région, on a des accords avec d'autres pays côté que pour nous garder des modèles ministères qui veulent les militaires pour gagner. C'est déjà tout indiqué qui veulent les militaires pour gagner pour cette nouvelle force. M. Delva, on a entendu dire pour imager la chose que l'armée était en sommeil. OK. Il n'est pas démobilisé complètement. Sous-papiers, il était déjà existé, il était en sommeil. Ils ont levé, ils ont réveillé. Qu'est-ce qui se passe ? Expliquez. Encore une fois, il y a eu des promesses de campagne du président Martelly. Maintenant, cependant, je prends toujours le modèle costaricien par exemple. C'est ma prémodèle Costa Rica qui se passe. l'armée l'armée a aujourd'hui comment le pays a yé. Est-ce que l'armée a est-ce que l'armée a amélioré ? Pourquoi l'amélioré Costa Rica ? C'est parce que ce n'est pas tombé qui défaite sur l'émotion du jour au lendemain. Il y a eu une série de guerres civils qui a pris des pays donc, il y a eu des décisions. Le budget il y a eu des santé et l'éducation. Aujourd'hui, les résultats sont là. Il y a eu des pays qui a eu des 100% d'alphabétisation. Il y a eu des pays où la sécurité sociale est effectivement qui s'est passé. Donc, ça c'est le modèle costaricien. Là maintenant, pour Haiti, c'est encore bilan. De 1995 à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas oublier que il fut un temps les gens parlaient armée, armée, armée. Mais, lors justement des travaux effectués sur le terrain, il y a eu plusieurs commissions qui avaient été créées justement pour repenser cette question d'armée et, on a compris que ce que les gens réclamaient c'était la sécurité en réalité. Parce que, l'ombre des gens, pour qui ça a besoin de l'armée, c'est qu'ils ont besoin de l'armée, voler à Pantre-la-Caïmane. Autrement dit, c'est la sécurité intérieure. On parle maintenant, et je vais plus loin, quand on parle aujourd'hui de frontières, aujourd'hui, il faut tenir en compte qu'il y a quand même des agences qui sont au niveau de la frontière. Il y a l'immigration, il y a les douanes. C'est comme dans d'autres pays. Il ne faut pas que nous quittons mission de défense uniquement à s'anouriller l'armée ou bien la police. Aux Etats-Unis, ça aurait les US Customs. C'est des gens armés. C'est les douaniers. C'est les douaniers, mais qui ont au sein de ces unités des corps d'élite qui sont capables de répondre à une menace qui sont capables. Même au niveau de l'immigration, si tu passes l'immigration, tu vois que l'officier est armé. Autrement dit, si l'on menace, il y a déjà monté la force de défense. Donc, c'est là, encore une fois, quand nous regardons la question de l'armée, évidemment, on parle d'émotion, mais il faut que nous regardons que les côtés nous permettent de répondre à une menace réelle aujourd'hui pour que la mission de l'armée ne soit pas véritablement une mission de police. Et c'est ce qui a quand même causé le démantèlement des forces armées parce que la mission que le débat tète, c'est des missions de police qui ont été en réalité. Autrement dit, ils ont été plus militaires dans la capitale. C'est comme, je prends l'exemple pour la MINUSTA, ou pas vraiment militaires dans la zone métropolitaine, ou dans les coins reculés côté que vraiment terriens indiqués, même l'uniforme, même l'équipement que le bras a gagné, de répondre au milieu que le bras a évolué là-dedans. Donc c'est ça, en réalité, il faut quand même tenir contre des menaces, il faut voir le terrain dans lequel l'unité va évoluer pour qu'elle définit est-ce que c'est la police ? Est-ce que c'est l'armée ? Bon, ça m'a même été posé lancé. Est-ce que, au niveau du pays, il t'a dit que l'armée n'a pas existé encore, mais elle t'a toujours existé ? C'est ça, hein ? C'est ça ? Constitutionnellement, oui, parce que, par exemple, des démarches constitutionnelles, même j'ai le fait au Costa Rica, qui pourra le faire que nous joignent, quand même, il y a beaucoup d'émotions. Donc il y a le cas, mais en réalité, le problème des anciens militaires demeure. Le problème demeure et doit être adressé finalement de manière efficace pour être évacué. Parce que là, on a un problème qui était quand même dormant, et, même si, le mobilisé l'armée, il y a certes, il faut une parole qui dit avec monsieur. Ce sont des gens qui, sacrifièrent la carrière, du jour au lendemain, qui retrouvent, maintenant, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faudrait même mettre en place une commission de réflexion pour que nous sommes capables aborder finalement ce problème pour que vraiment, on a senti que le dédommage sont un justice grave qui ont fait à monsieur. adresser de manière efficace pour que ça nous évacuelle et puis là on peut penser vraiment à quand même avancer qui solutione pour les militaires de mobiliser ça yot? L'y parle d'autre bagaille, l'oub gagne le moyen d'âge, M. Sayot, c'est des nègres qui ont 45-50 ans Mais tout n'est pas 45-50 ans on dit 20 ans Non, c'est là qu'on fasse dans ce qu'on a créé, il y a des autres qui ont créé, d'ailleurs jusqu'à cette semaine nous t'éloignons qu'on a créé dans la rue autrement dit, yot peut-être mobilisés yot, yot pas contre ça et question yot donc ils se tiennent prêts, éventuellement si yot fait appel à des jeunes pour que yotou l'a, et promis yot effectivement d'être dans l'armée les plus jeunes, donc là encore une fois il faut que vous l'aime d'adresser, surtout avec ça que t'es fait partie de l'institution qui t'es pour garder vraiment et c'est pas, on a fait de, est-ce qu'on a travaillé toujours, yot pas intéressé encore à question l'armée c'est l'âge de retraite yot ou yot peut-être ? mais qui t'a rémé que yot adresser problème yot c'est pas un petit cobre, yot ébaï yot ébaï, yot ébaï, yot ébaï, yot ébaï yot ébaï, yot ébaï, yot ébaï yot ébaï, yot ébaï, yot ébaï il faut que effectivement, n'exa qu'on est que après 20 ans, 15 ans mais ça a bon pour m'en capable retailler m'en quand même une place au soleil pour m'en capable de battre moins une occupation toute bonne parce que aussi l'autre c'est comme les employés révoqués il faut que pour les m'en adresser donc ça veut dire que maintenant la défense, parce que l'imam il parle peut-être d'état plus administrativement parlant parce que là c'est un problème administratif pour les et il n'y a pas qu'à considérer comme démobilisé mais il n'y a pas qu'à actif donc c'est un problème administratif c'est comme on parlait de marine haïtienne mais marine haïtienne c'est la même mission donc c'est comme une unité de l'armée qui encore était là donc maintenant dans tous les pays qui décident de mettre fin à l'armée mais par exemple vous d'ailleurs vous gardez la côte nous vous n'y a pas capable vous gardez combien de haïtien qui quitte la côte nous et beaucoup de personnes et des grandes côtes américaines qui rapatriez vous à chaque fois il y a un coup énorme que l'opération ça va coûter donc ce n'est pas qu'on va prendre avec émotion c'est garder encore une fois qu'elles sont les menaces aujourd'hui et qu'il y a un type d'unité qui pourrait répondre à la menace là on connaît si c'est la police ou bien si c'est l'armée M. Devane Nubralfini vous avez une dernière question dans mon patron vous êtes bien en armée ou même ? oui je suis officier de l'armée après une formation militaire aux Etats-Unis de 4 ans je me fais de 1987 à 1991 à l'académie militaire de West Point et à mon retour j'étais instructeur à l'académie jusqu'au démantèlement des fausses armées donc c'est peut-être ça qu'on peut aller nous de ça je tiens certainement et je me suis fait sur l'armée à de très près et à travers d'autres pays également pour garder l'évolution avec le temps tenant compte encore une fois des menaces merci beaucoup M. Devane au plaisir et n'importe quoi que nous avons besoin encore une fois et ma petite ministre de la France vous m'entendez à l'arrivée et nous avons un débat national qui a été ici tout le monde merci très bien pour parler de coopération à l'occasion du 70e anniversaire de l'ouverture des relations diplomatiques entre Haïti et le Panama coïncidant à la célébration du 103e anniversaire de l'indépendance de la République panaméenne une chambre de commerce et d'industrie haïtiano-panaméenne a été inaugurée l'ambassadeur panaméen accrédité en Haïti Mme Xiomara Peres tout en saluant cette initiative a mis l'accent sur l'ampleur des relations multisectorielles entre les deux peuples et la nécessité de renforcer ce lien notamment à travers cette chambre de commerce ajoutons que le Japon a célébré sa fête nationale mercredi ce fut l'occasion pour l'ambassadeur japonais Yoshiaki Atta de féliciter le peuple haïtien pour son courage après le séisme de 2010 le diplomate tout en faisant l'éloge de la coopération qui existe entre les deux nations a renouvelé l'engagement de son pays envers Haïti c'est la toute première fête nationale que l'ambassadeur japonais en Haïti célèbre à l'occasion du 82e anniversaire de l'empereur japonais à Kyoto des officiels du gouvernement des membres de la société civile des personnalités du monde diplomatique entre autres ont pris part à cette importante célébration c'était l'occasion pour le chancelier japonais en poste dans le pays Yoshiaki Atta de saluer le peuple haïtien pour son courage après le tremblement de terre de 2010 et de renouveler l'engagement du Japon à continuer de supporter Haïti je ne rentre pas dans les détails de chaque projet réalisé et qui sera réalisé par le Japon mais depuis le terrible tremblement de terre en 2010 incluant la phase de reconstruction autour de 100 millions de dollars américains sont destinés aux projets en Haïti et pour cette année j'ajouterai quatre micro-projets signés avec des ONG dans le but d'améliorer la situation scolaire en effet la coopération haïtienne au Nippon ne date pas d'hier remontant à 1931 les relations entre les deux pays se sont renforcées d'année en année se réjouit le ministre haïtien des affaires étrangères pour le nerf Renault jusqu'ici elles ont bien progressé et emporté fruit les relations entre Haïti et le Japon n'ont jamais trahi l'idéal qui a précisé à leur établissement et se manifestent encore en beaucoup de gestes solidaires au niveau de la coopération tels que le mouvement le montrent les interventions du Japon en Haïti dans les domaines de la santé de l'éducation de la santé alimentaire et des infrastructures grâce au dynamisme de son ambassade qui travaille étroitement avec la JICA l'agence japonaise de coopération internationale les deux hommes souhaitent que les relations bilatérales connaissent encore deux beaux jours rappelons que l'ambassade du Japon en Haïti a ouvert ses portes en 1975 cette année moque le 40e anniversaire de son implantation Métro News Magazine est terminé restez sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain Abonnez-vous!